A mi-parcours, la saison 2 d'Euphoria recentre son intrigue sur Rue, Zendaya, avec un cinquième épisode extrêmement angoissant. L'actrice s'est confiée sur la préparation et le tourange de ce chapitre intense. Attention, spoiler ! Il est conseillé d'avoir vu l'épisode 5 de la saison 2 d'Euphoria avant de poursuivre la lecture de cet article. Intitulé aussi stable qu'un colibri, l'épisode 5 de la saison 2 d'Euphoria marque un tournant majeur pour Rue, l'héroïne principale de la série incarnée par Zendaya. Sa rechute est exposée au grand jour et sa mère Leslie, Nika King, et sa sœur Gia, Storm Reid, tentent de lui faire entendre raison pour qu'elle se rende en cure de désintoxication. Acculé, Rue s'en prend violemment à sa famille mais aussi à Jules, Hunter Schafer, et Elliot, Dominique Frey, qui ont révélé à Leslie que Rue reprenait de la drogue et qui l'ont aidé à jeter les comprimés que Rue était censée vendre pour le compte de Laurie, Martha Kelly. Toute la scène d'ouverture, qui est éprouvante à regarder, mène ensuite Rue à s'échapper et s'enliser encore plus dans les problèmes. Elle sème le chaos parmi ses amis en révélant que Cassie, Sidney Sweeney, a une relation cachée avec Nat, Jacob et Lordi, l'ex de Maddie, Alexa Demi, et se retrouve enfermée chez Laurie, qui lui injecte de la morphine en intraveineuse afin de l'assommer. On pense que Rue a vraiment touché le fond et pourrait mourir mais l'adolescente réussit par chance à s'échapper de cet enfer et à rentrer chez elle. Un tournage éprouvant ce cinquième épisode, intense, angoissant et violent a été véritablement éprouvant pour Zendaya, qui confesse à Entertainment Weekly qu'elle a encore des cicatrices sur les jambes et qu'elle a eu pas mal de contusions suite au tournage de ce chapitre pour lequel elle livre une nouvelle fois une performance impressionnante. Bien que Rue soit confrontée à de nombreuses difficultés durant l'épisode entre la dealeuse, la police et ses amis, c'est la séquence d'ouverture qui a hanté Zendaya, qui a dû tourner cette scène immédiatement à son retour du festival du film de Venige en 2021 où elle présentait d'une, c'était tellement intense et effrayant à aborder, et évidemment quelque chose qui serait incroyablement éprouvant émotionnellement, mais aussi physiquement éprouvant. En plus, je me soucie de Rue et je déteste quand elle souffre. Et je pense que tout cet épisode, il y a tellement de douleur et ça bouillonne à la surface, et c'est aussi croisé avec son repli, ce qui est extrêmement douloureux physiquement. Zendaya a donc dû puiser encore plus loin dans ses ressources pour incarner l'instabilité de Rue, même si cela lui a demandé des efforts supplémentaires. La trajectoire de Rue, dont on espère toujours voir une lumière au bout du tunnel, a fait de la peine à l'actrice, surtout dans cet épisode et dans la séquence d'ouverture, il a toujours été important de ne jamais vraiment savoir ce que Rue s'apprête à faire ensuite parce que je ne pense pas qu'elle sache elle-même ce qui va se passer ensuite. Va-t-elle frapper quelqu'un ? Va-t-elle pleurer ? Nous n'avons aucune idée de l'imprévisibilité de son cerveau et de l'endroit où elle se trouve. Vous pouvez voir qu'il y a un petit moment après cela où tout cela devient un regret. Vous pouvez la voir faire une chose, puis la regretter immédiatement et se demander pourquoi elle l'a fait. Et puis elle recommence, comme si c'était juste un cycle vraiment douloureux à traverser. Et je n'ai pas particulièrement apprécié de devoir la regarder gérer ça. Après la souffrance, l'empathie malgré l'instabilité et la souffrance de son personnage, Zendaya a beaucoup d'empathie pour Rue. Comme il est difficile de jouer ce genre de scène, elle peut compter sur le soutien de ses partenaires de jeu, avec qui elle se livra de la calinothérapie entre les prises pour calmer les nerfs, la raison pour laquelle je suis actrice, c'est ce que je suis une personne assez empathique et ce que je fais souvent. J'absorbe la douleur, le stress, les peurs et l'anxiété des autres, mêlée à mes sentiments, et je pense que, cette scène, m'a juste permis d'extérioriser tout ça. Et je suis très reconnaissante d'être dans un endroit où je me sens à l'aise et en sécurité, et avec des acteurs et des actrices avec lesquelles je suis évidemment très proche. Après chaque prise, nous nous serrons les coudes, nous en parlons, nous nous enlaçons, nous prenons soin des autres, car évidemment, c'est comme une zone de guerre. Avec cet épisode intense, comme toute la série, Zendaya espère que le public pourra comprendre la réalité de la vie d'une personne souffrant d'addiction, mon plus grand espoir est que les gens puissent s'identifier à cet épisode et que celles et ceux qui ont besoin de guérir et de grandir avec Rue, espérons-le, d'ici la fin de cette saison, ressentent cet espoir et ressentent ce changement en elle. Beaucoup de gens m'ont contacté et trouvé tant de parallèles de tous âges, de tous horizons, tant de parallèles avec Rue et son histoire signifie beaucoup pour eux d'une manière que je peux comprendre, mais aussi peut-être d'une manière que je ne pourrai jamais comprendre, et cela est très important pour nous tous.